Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de l'édition. Speciale du Salon de Genève 2017 Technologie et design sont les deux maîtres mots qui caractérisent au mieux le salon de Genève qui font le bonheur des quelques 700 000 visiteurs attendus. Le tour du salon est en effet le véritable plongeon dans l'univers des carrosseries aux lignes fluides ou marquées, des couleurs scintillantes ou profondes, des lacs ultra performantes et du parfum des cuirs de haute résistance. Explique donc le Président du Salon de l'Automobile et le Directeur Général a ajouté, C'est aussi une balade ludique à la découverte des dernières technologies embarquées, des aides à la conduite et des assistances en tout genre afin de rendre nos déplacements plus efficaces, plus sûrs et plus confortables. Sous-titrage ST' 501 La 3008 a été élue voiture de l'année du Salon de Genève. Arrêtons-nous sur le stand Peugeot qui présente sa nouveauté, la 5008, qui a été conçue parallèlement à la 3008. Je m'appelle Vincent Hérite, je suis chef de produit des nouvelles 3008 et 5008 pour la marque Peugeot. Sur ce stand nous proposons les deux véhicules, le 3008 qui vient d'avoir le prix de la voiture de l'année 2017. Une grande fierté pour toute l'équipe. Cinq ans d'un travail acharné et une belle récompense pour ce véhicule qui déjà enregistre pas loin de 100 000 commandes à la fin du mois de février en seulement à peu près quatre mois et demi, cinq mois de commercialisation. Donc c'est un gros succès. Et puis on présente également la nouveauté, le 5008 qui est le grand frère, qui va dans un segment un peu nouveau, celui des grands SUV du segment C, proposant jusqu'à sept places. Et donc on a vraiment deux offres complémentaires dans ce segment avec ces deux voitures. Alors les deux voitures ont été développées effectivement ensemble, donc elles partagent les mêmes technologies, que ce soit au niveau des motorisations, des aides à la conduite ou de la connectivité embarquée. Mais ces voitures sont vraiment complémentaires. Si elles partagent un même fond technique, elles vont cibler des cibles de clientèles différentes. Pour la 3008, ça va être des clientèles, soit des couples jeunes ou avec un enfant en bas âge par exemple, ou très jeunes. Pour les 5008, c'est plus des grandes familles qui cherchent plus d'espace à bord, plus de praticité à bord. Et donc cette voiture leur est plus dédiée. Sur la 3008 que vous voyez là, nous aurons effectivement une chaîne de traction plug-in hybride à l'horizon 2019, parce que cette voiture fait partie du développement qui est en cours au sein du groupe PSA. Et donc nous proposerons effectivement une offre électrifiée à cet horizon là, de manière à pouvoir proposer une offre de mobilité alternative au diesel et à l'essence. Citroën est un des plus gros stands français présent sur le Salon de Genève. Citroën a bien sûr ramené la récente nouvelle Citroën C3, entre autres et aussi des nouveautés avec le concept car, qui préfigure déjà les nouveaux modèles à venir chez Citroën. Bonjour, donc Richard Meyer, je suis responsable des produits futurs de la marque Citroën. Donc quelques mots sur l'actualité de Citroën sur le Salon de Genève. Tout d'abord vous avez derrière moi CR Cross Concept qui est un concept de SUV compact qui préfigure l'offensive SUV que la marque Citroën va lancer dans le monde dans les prochains mois. Ce concept montre en même temps notre capacité à déployer le positionnement de la marque. C'est une marque cœur de marché, mondiale, avec une promesse forte qui est « Be different, feel good ». Et donc ce concept incarne totalement cette promesse. La logique de différence, on l'affiche au travers d'un design très fort, très identitaire. Comme vous voyez, c'est un véritable SUV. Il en a toutes les caractéristiques qui correspondent aux attentes des clients, la hauteur du véhicule, la hauteur de l'assise, la mise en scène des roues, la protection. Et en même temps, on amène une distinction Citroën au travers du design. Des lignes qui jouent entre la douceur et le dynamisme. Des touches de couleurs qui apparaissent à plusieurs endroits du véhicule, qui sont très caractéristiques de la fraîcheur que la marque Citroën veut amener dans l'univers du SUV. Et puis, la différence, on la joue aussi sur l'autre dimension, « Feel good ». Et ça, on le voit particulièrement à l'intérieur du véhicule, puisque lorsqu'on ouvre les portes de ce concept, on a immédiatement une invitation à s'installer, une invitation au voyage, avec une lecture extrêmement moderne du confort. Du confort qui passe par la perception d'espace, d'habitabilité, qui passe par des sièges enveloppants, des sièges très accueillants, très confortables, mais qui passe aussi par des éléments de technologie et de modernité qui sont attendus par nos clients. Notamment, des éléments qui facilitent la conduite, avec une projection des informations de conduite sur une lame derrière le volant, qui facilite beaucoup la capture de l'information. Des éléments de connectivité aussi. Nous avons la volonté dans notre programme Citroën Advanced Comfort de proposer des éléments qui permettent à chaque passager de bénéficier d'un maximum de confort et d'un maximum de connectivité, parce qu'on a à cœur de traiter aussi bien les passagers que le conducteur. Donc, on propose par exemple dans ce concept un écran central, une tablette tactile centrale qui est extrêmement large, ce qui permet aux passagers à l'avant d'en bénéficier, d'avoir un accès direct. On propose également des haut-parleurs intégrés dans les appuis-têtes pour offrir une expérience acoustique de haut niveau à chaque passager. Donc, vous voyez, beaucoup d'éléments de modernité dans ce concept. Alors, je vous ai parlé d'une offensive SUV. Donc, il y a plusieurs objets. Il y a celui-ci. Nous présentons également sur le stand le Space Tourer E-TREMA 4x4, qui est en fait un véhicule, le Space Tourer, nous l'avons lancé il y a quelques mois. Il rencontre beaucoup de succès. Et là, nous avons une déclinaison qui met en scène la version compacte, baptisée XS du Space Tourer, donc une version de 4,60 m, qui est vraiment une silhouette unique sur le marché pour ce type de véhicule, avec une transmission 4x4 qui permet donc des usages dans toutes les conditions. Autre élément de l'actualité de Citroën sur ce stand à Genève, nous avons le Citroën C4 Picasso, baptisé AVA pour Autonomous Vehicle for All. Donc, c'est un véhicule qui expérimente et met au point toutes les technologies de conduite autonome. C'est un élément qui est absolument clé pour Citroën parce que ça vient nourrir notre programme Citroën Advanced Comfort, la conduite autonome et ses différentes étapes de mise en œuvre. C'est un moyen de permettre au conducteur d'une part d'être encore plus en sécurité, donc d'avoir l'esprit encore plus libéré. C'est également un moyen de libérer du temps pour le conducteur dans certaines situations et donc de lui permettre de faire autre chose et de profiter à plein du confort du véhicule. Donc, vous voyez, c'est vraiment clé pour Citroën. Et c'est déjà, je dirais, un véhicule qui roule. Il a fait plus de 120 000 km jusqu'à présent sur des routes ouvertes. Donc, c'est une technologie qui est en plein développement, en mise au point et qui va arriver progressivement. Et d'ailleurs, certaines briques, les toutes premières briques sont déjà disponibles. Si vous achetez un C4 Picasso ou un Space Tourer, vous aurez déjà des premières briques qui vont sur la voie de la conduite autonome avec le régulateur de vitesse adaptatif et fonction stop, qui est une première étape donc vers cette perspective de conduite autonome. Voilà, et puis pour boucler la boucle, on présente ici bien sûr aussi la nouvelle C3 qui a fait l'actualité récente de la marque. Donc, vous voyez, une vraie dynamique forte au sein de la marque avec une vraie cohérence puisque nous cherchons au travers de nos produits à afficher des valeurs, des marqueurs qui donnent une vraie cohérence et qui répondent pleinement à la promesse de la marque « Be different, feel good ». On ne parle pas Citroën sans parler DS, la division luxe de la marque. La DS7 Crossback a été la surprise SUV de luxe de DS Automobile présentée cette année au salon de Genève. Sur ce salon, arrêtons-nous sur le stand Toyota. De la nouvelle Toyota Yaris à sa version sportive en passant par les nouveautés de Toyota Gazoo Racing et le concept car Toyota E-Trill, le salon de l'automobile de Genève fut l'événement à ne pas rater pour tous les fans de la marque Toyota. La nouvelle Toyota Yaris 2017 fait son entrée en jeu. Plus dynamique que jamais, plus souple et plus sûre, la nouvelle Toyota Yaris a été conçue pour faciliter chacun de vos déplacements. Cette nouvelle Yaris présente un look distinctif à l'avant et à l'arrière avec notamment une nouvelle signature LED pour plus de caractère et de style. Grâce à son habitacle moderne, à ses technologies avancées et à une expérience de conduite optimisée, vous prendrez plaisir à conduire tout en offrant à vos passagers des trajets de qualité. Si la puissance est votre passion, la nouvelle Yaris Gazoo Racing vous plaira à coup sûr. Son look sportif et agressif s'inspire de celui de la Toyota Yaris WRC qui marque le retour de Toyota en championnat du monde des rallies en 2017. Sous sa carrosserie blanche aux touches rouge et noire rappelant les couleurs de Gazoo Racing, le moteur de 1.8 et ses 210 chevaux lui offrent des performances et une accélération de 0 à 100 km heure incroyable. Avec une excellente maniabilité, un look sportif et des performances remarquables, la nouvelle sensationnelle Yaris Gazoo Racing ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de la Yaris. Dévoilée au Salon de Genève 2017 en première mondiale, voici le concept car E-Tril. Conçu pour les mères actives, ce concept car vous démontrera que les voitures électriques de demain peuvent être source de sensations fortes. Avec 3 mètres de long et 1,50 m de haut et pesant seulement 600 kg, le concept car E-Tril offrira une autonomie supérieure à 300 km. Grâce à la technologie ActiveLine, la carrosserie et les roues avant s'inclinent alors que les roues arrière motorisées restent constamment perpendiculaires au plan de la chaussée, améliorant à la fois la stabilité, l'adhérence, le côté ludique et l'agrément de conduite tout en minimisant le risque d'indisposer les passagers. A l'intérieur, la position de conduite et les commandes manuelles favorisent un pilotage actif mais détendu. L'accélération et le freinage offrent une expérience de conduite semblable à une console. Grâce à son habitacle spacieux et à la proximité avec les sièges arrière, les parents profitent d'un réel plaisir de conduite tout en étant proche de leurs enfants. Sous-titrage ST' 501 Ford aussi de son côté a présenté ses modèles renouvelés de sa gamme. Une des grosses nouveautés de la marque, la Fiesta 7ème génération dans les différentes versions disponibles. En effet, Ford donne un bon coup de jeûne à la nouvelle Fiesta. Entièrement repensée et revisité, cette nouvelle version de l'icône Fiesta offre encore plus de confort et de style pour un plaisir inégalé, grâce entre autres avec son nouveau système multimédia embarqué SYNC 3. Les succès Ford du moment étaient présents et ont été présentés aussi sur le salon de Genève, comme la Ford Focus RS, la Focus ST, la Ford GT et bien sûr la Mustang. Et côté autre nouveauté Ford, la Kuga nouvelle génération. Une des marques inconditionnelles, c'est bien sûr Audi sur le salon de Genève. Au total, Audi présente 6 nouveaux modèles à Genève. L'Audi Q8 Sport, l'Audi RS5 Coupé, l'Audi RS5 Coupé DTM, l'Audi RS3 Sportback, l'Audi SQ5 TFSI et l'A5 Sportback G-Tron. La G-Tron est une voiture au gaz naturel qui allie performance et dynamisme. Le concept Audi Q8 Sport est propulsé par un moteur V6 3 litres TFSI avec un système hybride plus respectueux de l'environnement. Volkswagen sur son stand a dévoilé son tout nouveau Tiguan Allspace et aussi une belle berline nommée Arteon. Le Tiguan Allspace est le tout nouveau SUV 7 place de Volkswagen. La berline Arteon est présentée en exclusivité sur le salon de Genève. L'Arteon remplace la Passat CC dans la gamme. C'est la nouvelle Coupé 4 portes haut de gamme chez Volkswagen. L'ensemble de la gamme était présenté ainsi qu'un concept car qui rappelle la légendaire combi en look néo-rétro. Ce concept car, sous le nom d'idée buzz, est une voiture électrique autonome qui selon le constructeur pourrait parcourir une distance de 600 km. Ce véhicule n'est évidemment pas destiné à être commercialisé en tant que tel, mais Volkswagen envisage de lancer plus de 30 véhicules électriques dans les 10 prochaines années avec l'objectif d'en vendre 2 à 3 millions d'ici 2025, dont certaines autonomes. Une des marques qui a surpris le public, c'est Tata Motors avec un beau stand et de belles sportives exposées nommées Tamo. Et aussi les modèles commercialisés par la marque indienne. Ces deux petites merveilles dévoilées au salon de Genève sous la marque Tamo avec comme premier modèle la Tamo Racerno, un petit coupé à moteur central. La Racerno sera produite en très petite série, 250 unités seulement, et vendue au prix de 35 500 euros environ. Sa structure est réalisée en utilisant le principe de construction en sandwich Moflex qui devrait être utilisé pour les prochains modèles de Tata. Le style de la Racerno a été finalisé dans les studios italiens du constructeur. Le moteur est un 3 cylindres 1,2 litres de la famille Revotron, implanté en position centrale arrière et doté d'un turbo qui développe 186 chevaux. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'édition spéciale Salon de Genève. Nous parlerons du hall consacré à l'accessoire automobile. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Téléclé. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.